Générique 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 Quelle émotion pendant ce premier rime, écoutons le second. Générique 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 À droite. En retrait. Il peut frapper. Et il va être sanctionné. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Le coup fond d'irai. Quel passe. Polovine. C'est bien, la passe à 10. Il faut aussi des coups plus dangereux. Rôle inspiration. Et le but. Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, Valéva arrive en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sous la même lancée. Il était bien placé, ce ballon. Tout simplement imparable. Oh oui, super tir. ies. H kryp. Oh. Oh. Ben, ben, ben. Bien. Ben, ben, ben. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Sébastien Larsson. La passe est précise, c'est joué derrière, sur la gauche. Il met le ballon dans la surface, bien, un peu de répit. La Suède qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Et dans quel but, à votre avis, d'Aren ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc, parce que c'est quand même très compact en face. Oui, bonne intervention de la défense. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0. Il était bien présent. Le gardien, loin devant, s'est intercepté, ça aurait pu faire mal. C'est joué dans l'espace. Il va provoquer. Ça va atterrir dans l'axe. La frappe ! Et il compte maintenant tout le but d'avance. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. C'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Et voilà, ça fait maintenant. 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. La Russie qui récupère ce ballon. Il joue au retrait. Il est marqué de près. Le jeu repart vers la droite. Il peut y aller. Oh, quelle parade ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Ah oui, ils sont déçus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. Et ce corner à la rémoise. Oh, le bon ballon ! C'est une occasion, ça ! C'est joué court. C'est un tour à deux. C'est bien fait ! Un centre bien placé. La Russie, disons-le tout net, tu l'êtes, cible l'arrière gauche. C'est presque systématique. Ils ont quand même un sacré client sur l'aile. Ils prennent l'eau sur ce côté. Ils vont devoir s'adapter. Grandkvist, passe en retrait vers son défenseur. S'il le trouve, ballon intercepté. Ça soulage la défense. Ça joue long. On le contre, l'arme fatale. Ça passera sur le côté. Mario Fernandez. Le ballon dans la profondeur. C'est une remise en jeu. Oh, la fin ! Il amourgit sa marque. Il compte désormais trois coups d'avance. Nos adversaires sont KO debout. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Kline de 9. Il joue long. Et le gardien s'en saisit, tranquille. La Russie qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de l'habitant. Il préfère repasser d'arrière. Ça va sur l'aile. Oh, le duel. Lustig. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Mario Fernandez. En retrait pour repartir proprement. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il relance côté droit. Il file côté droit. Et il continue sa course. C'est déjà la pause. Je n'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Bon, on va rester prudents. Et rappeler qu'il y aura une seconde période à discuter. Mais 3 à 0. Ça laisse une marche plutôt confortable. Il a été sérieux derrière. Et plutôt efficace en attaque. Que demander de plus ? Tout n'a pas été parfait. Mais le manager est sans doute très content de ce que réalise ses joueurs jusqu'ici. Le score, 3 à 0 pour le moment. La seconde période a donc déjà débuté. On a bien vérifié. Les entraîneurs n'ont procédé à aucun changement à la mi-temps. C'est joué long. Il est bien placé. Des dégâchements du gardien. Mario Fernandez. Dans la profondeur. Et le ballon est sorti. Touche. Ligne de 9. Gronkvist. Il cherche son coéquipier. Il décide d'allonger le jeu. Mario Fernandez. Polovine. Qui est à l'origine de 2 buts dans cette rencontre. Oh quel geste. Il est en bonne position pour centrer. Il a frappé. Il frappe qui ne donne rien. Et pourtant, quelle occasion. Oh franchement, ce n'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Et ils essaient de repartir de derrière. Bon, à 3-0, le match semble bouclé. Mais attention à rester quand même vigilant. Danger repoussé pour le moment. Sébastien Larsson. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça expliquez-nous ? Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Oh, la main ferme. Bien, bonne intervention. Mario Fernandez qui récupère ce ballon. Il s'impose physiquement dans ce duel pour que ça va partir vite. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il cherche la profondeur. C'est repoussé. Il l'a vu. Un peu d'air pour la défense. Attention. Oh, l'occasion ! Le gardien s'interpose avec Brion. Il ne pense qu'à tirer comme beaucoup de footballeurs derrière. Il préfère repasser derrière. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est osé. Il a de l'espace, là. Mario Fernandez. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Long ballon dans le sens du jeu. Colovine. Colovine. se jouait dans la profondeur. Oh, quel geste ! Il est sur le côté. Il s'échappe. en retrait. Et il cède sous la pression. Ça peut partir en contre. L'ouverture sur le côté. Ce sera un centre. Il est sorti du jeu. C'est pas ça de l'art seul. Oh, il résiste bien. Il continue son one-man show. Le bon ballon. En retrait pour repartir proprement. Ça joue long. Vers l'avant. Oh, ce jeu de passes. Quel régal. Sébastien Larsson. Et le red, côté droit. Il a du soutien. Une poignée de secondes laissées par désormais d'une place en demi-finale. C'est joué derrière. Bon service dans la profondeur. La passe en retrait vers son défenseur. La Russie qui n'a plus que quelques instants à tenir et toujours 3 buts d'avance. Diouba qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. ça joue à gauche. Le centre devant le but. L'ouverture lumineuse. Sébastien Larsson. Il allonge vers l'avant. Diouba. Il cherche en profondeur. Un grand dégagement le plus loin possible. C'est terminé. L'arbitre siffle à la fin du match. Que c'est beau. L'aventure continue pour eux dans ce magnifique parcours. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Alors dites-moi, dites-nous d'Aren ce que vous avez pensé de ce match. Je dirais que c'est une victoire amplement méritée déjà. L'attaque a vaincu la défense. Et tant mieux. Moi, j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse. Et il faut dire, ça a bien marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada